Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique, je suis ravie de vous retrouver à la une ce soir au Burkina Faso. Après sa victoire à la présidentielle, Rochmar Christian Caboret assoie son pouvoir. Son parti est sorti vainqueur des législatives, sans toutefois décrocher la majorité absolue. Il devra donc composer avec ses alliés. Nous en parlerons avec notre invité depuis Ouagadougou, Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. En Éthiopie, Abiy Ahmed, plus que jamais déterminé à retrouver les chefs rebelles du Tigré en fuite. Pour les dirigeants du TPLF, la guerre n'est pas finie. Et puis le Sénégal pleure son pape, pape Boubadiop, est décédé à l'âge de 42 ans, déçu d'une longue maladie. Les footballeurs, mais aussi la classe politique sénégalaise ont rendu hommage à l'ancien milieu de terrain. Nous sommes allés recueillir les réactions à Dakar. Rochmar Christian Caboret fait coup double, fraîchement réélu. Il voit son parti, le MPP, sortir victorieux des législatives. Le MPP décroche 56 sièges sur les 127 de l'Assemblée. Il en fallait 64 pour décrocher la majorité absolue. Pas de quoi contrarier les projets du président burkinabé. Le MPP devrait donc s'allier avec deux des petits partis, comme il l'avait fait lors de la législature passée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Daniel Quéré. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara et directeur exécutif du Cercle d'études Afrique Monde. C'est un coup double, un double coup gagnant pour le président Caboret. Les alliances devraient se faire sans problème. Tout à fait, madame. Donc, sous réserve de la confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel, les rocs-martissants Caboret viennent être réélus pour un nouveau mandat. La majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Dans ce reste, le total de 127 sièges sont partis, n'ont plus obtenu que 56. Il faut trouver donc 8 députés pour pouvoir constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on regarde la configuration politique au Brutal Faso, déjà au niveau des partis membres de l'Alliance de la majesté présidentielle, un parti comme l'Uni-BS, l'Union pour la Renaissance, le Parti Saint-Fariste, qui avait obtenu 5 députés, a en nouveau obtenu 5 autres députés. Un autre parti comme le NTD, Nouveau temps pour la démocratie, a remporté 13 députés cette fois-ci, alors qu'il n'en comptait que 3 députés en 2015. C'est déjà largement suffisant pour constituer cette majorité absolue. Les autres des partis qui ont remporté au Brutal, disaient des députés. On imagine que des contrepartis sont attendus par les membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle et que des postes à la tête des ministères sont en jeu. Tout à fait. Pour la constitution d'une coalition gouvernementale, évidemment, les partis qui entrent dans cette coalition, certains ont participé à la proposition du gouvernement, mais également au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on a vu que le parti comme l'Uni-BS occupe la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Donc il y aura, en tout cas, des postes ministériels pour ces partis, mais aussi une entrée de ces partis au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, les alliances se font et se défont. Est-ce que ces alliances peuvent tenir sur la durée d'un mandat ? Oui, parce que déjà, les alliés dont dispose le président Roch-Marc Christian Caboret sont des alliés qui l'ont accompagné pendant cinq ans et qui sont prêts à nouveau pour l'accompagner pour les cinq nouveaux. C'est pour les cinq heures, pour les cinq nouvelles années. Donc ce sont déjà des alliés déjà éprouvés, sans compter d'autres partis qui sont à côté, qui sont proches de la majorité présidentielle et qui attendent jusqu'à ce que le président Roch-Marc Christian Caboret les invite à intégrer son gouvernement. Donc on peut en tout cas parier que la coalition qui va diriger ce pays-là va rester suffisamment solide le temps du second mandat de Roch-Marc Christian Caboret. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces résultats, ce vote, c'est un chèque en blanc que les Burkinabés ont fait à leur président ? Est-ce que les Burkinabés ne veulent pas justement une action plus spécifique sur la question sécuritaire, les attaques djihadistes notamment ? Tout à fait. Il faut préciser que dans l'histoire de notre pays, il y a deux millions de voix. Donc ceux qui participent au scrutin présidentiel sont généralement minoritaires. Donc, par rapport à ceux-là, c'est qu'ils ne voient pas son majoritaire. Pour cela, les questions telles que la sécurité, disons la question sociale également, et d'autres problèmes, sont des questions qui sont très préoccupantes que le président Caboret va s'y attirer pour les résoudre. Ce n'est pas que c'est un chèque en blanc. Il a pu se faire élu, mais ces questions sont des questions cruciales pour la population, et la stabilité de son régime dépend de sa capacité à apporter des réponses par rapport à ses enjeux. On suivra la réponse apportée à ces questions durant ce mandat de Christian Caboret. Merci, Daniel Kéré. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. En Éthiopie, Abiy Ahmed félicite ses troupes après la reprise annoncée de Mekele. Mais le Premier ministre veut aller plus loin. Il a prévenu, les dirigeants tigréens en fuite sont dans la ligne de mire de l'armée. Marc Pope. Face aux parlementaires, le Premier ministre éthiopien s'exprime pour la première fois depuis sa victoire autoproclamée. 48 heures après l'annonce de la prise de Mekele, capitale du Tigré, Abiy Ahmed affirme qu'aucune victime collatérale n'est à déplorer. Les forces de défense n'ont tué aucun civil. Aucun soldat d'aucun pays ne peut prétendre être aussi compétent. Nous avons des soldats disciplinés et héroïques. Beaucoup de gens disent que nous avons détruit Mekele. Mekele est à nous, nous l'avons construite. Avec nos ressources, pourquoi l'aurions-nous détruite ? Abiy Ahmed affirme aussi avoir localisé des dirigeants dissidents du Tigré et que leur arrestation n'est qu'une question de jour. Des affirmations difficiles à vérifier. Depuis le début du conflit, le blackout est total au Tigré. Dans le camp de réfugiés d'Achaba, au Soudan voisin, personne ne croit à la victoire du gouvernement. Chaque prise de parole du Premier ministre est accueillie avec circonspection. Je ne crois pas qu'il ait pris le contrôle du Tigré. Nous ne croyons que les informations diffusées par notre station radio Tigré. Tous les autres sont à la solde d'Abiy Ahmed et non du président du peuple. Il ne peut pas avoir pris Mekele. Les Tigréens sont bien plus forts qu'Abiy Ahmed. Depuis l'offensive lancée le 4 novembre par le gouvernement éthiopien, plus de 45 000 personnes ont fui le Tigré. Les tensions ont cessé de croître entre les forces du Front de libération du peuple tigré et Abiy Ahmed devenu Premier ministre en 2018. Ce dernier a écarté progressivement du pouvoir le TPLF qui a contrôlé pendant 30 ans l'appareil politique et sécuritaire du pays. Au Nigeria, c'est un dilemme impossible pour de nombreux déplacés retournés sur leur terre alors que la menace djihadiste est plus que jamais présente. Avec l'espoir que les autorités allaient sécuriser la zone, 3 000 personnes qui vivaient dans un camp à Maïdougouri ont ainsi été reconduites en bus dans leur région d'origine ce lundi. C'est la volonté affichée du gouverneur. Pourtant, deux jours auparavant, une attaque terroriste a causé la mort de plusieurs dizaines de fermiers. Les explications de notre correspondant au Nigeria, Moïse Gomis. Une attaque qui, pour l'instant, n'a pas encore été revendiquée par l'une des deux factions appartenant à Boko Haram. Mais une attaque qui, vu son mode opératoire, très vraisemblablement a de grandes chances d'avoir été menée par l'une des cellules de Boko Haram. On rappelle ce groupe d'insurgés qui fonctionne par petites cellules disséminées un petit peu partout dans le nord-est du Nigeria et en particulier dans l'état du Borno depuis un petit peu plus de 11 ans. Et donc des insurgés qui se sont attaqués à des agriculteurs puisque nous sommes dans la saison de la récolte du riz dans le nord-est du Borno. C'est une région importante pour la production du riz et des céréales ici au Nigeria. Et donc ces agriculteurs qui ne s'y attendaient pas du tout ont vu débarquer des hommes à moto qui les ont égorgés. Et un bilan de 110 personnes actuellement retrouvées, 43 qui ont été enterrées hier à Zarbarmari et encore d'autres personnes qui manquent à l'appel et notamment des femmes qui ont dit avoir été enlevées lors de cette attaque samedi dernier. Allez, dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Al-Qaïda revendique l'attaque de trois bases militaires au Mali, Menaka, Gao et Kidal, visés par des tirs d'obus et de roquettes. Ces camps abritent les forces maliennes et étrangères, notamment Barkhane. Il n'y a aucune victime, seuls des dégâts matériels sont à déplorer sur la base de Kidal. Les médiations se multiplient sur le dossier libyen. Les deux camps rivaux, celui du maréchal Haftar et le GNA, sont à Tangier. Des délégations de parlementaires ont fait le déplacement et elles vont tenter de trouver un consensus, cette fois, sur la distribution des postes de souveraineté à la tête des futures institutions stratégiques libyennes. Le procès de Karim Tabous est ouvert près d'Alger. Membre de l'opposition et figure majeure du Irak, il comparaît libre. Il est poursuivi notamment pour atteinte morale de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime. Mais l'armée, en mai 2019, lors d'un meeting, il risque trois ans de prison ferme ainsi que 100 000 dinars d'amende. Karim Tabouf avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 2 juillet après neuf mois d'emprisonnement. Et puis toujours en Algérie, des nouvelles d'Abdelmagic Teboun. Le président algérien annonce son retour au pays dans les prochains jours. Le communiqué indique qu'il est en voie de guérison. Atteint par le coronavirus, le président, âgé de 75 ans, était soigné depuis le 28 octobre en Allemagne. Et nous nous rendons à présent dans l'état de Warap, au Soudan du Sud. Des inondations et des violences ethniques ont forcé près de 380 000 personnes à fuir leur maison depuis juillet. Le gouvernement affirme qu'une chute de ses revenus pétroliers, aggravée par le coronavirus, le laisse sans ressources. Nicolas Germain. Un désastre humanitaire dans l'état de Warap, au Soudan du Sud. La région a connu de terribles inondations et une augmentation des violences interethniques. De phénomènes qui ont poussé 377 000 personnes à fuir leur maison. La vice-présidente Rebecca Nyandeng de Mabior s'est rendue dans l'état de Warap, mais elle n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. D'après les Nations Unies, plus de 1000 personnes ont été tuées depuis mai dans l'état de Warap. Des violences entre différentes communautés souvent liées au vol de bétail et qui entraînent des règlements de comptes mortels. Des observateurs redoutent que ces violences ne viennent mettre à mal l'accord de paix signé il y a deux ans. Il avait mis fin à une guerre civile qui avait coûté la vie à près de 400 000 personnes. Il a fait vibrer le Sénégal au Mondial 2002 en inscrivant le but de la victoire contre l'équipe de France. Pape Boubadiop n'est plus l'ancien milieu terrain. C'était un dimanche à l'âge de 42 ans des suites d'une longue maladie. Au cours de sa carrière, il avait évolué dans plusieurs clubs en Suisse, puis à Lens, en Angleterre et en Grèce. L'émotion est forte à Dakar, comme nous l'explique notre correspondant Eliman Dao. Pape Boubadiop était très aimé, très apprécié des Sénégalais. Il est le premier buteur sénégalais de l'histoire en Coupe du Monde. Un but très important qui avait permis au Sénégal, à l'époque en 2002, pour sa première participation en Coupe du Monde, de battre l'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe en titre. Un exploit qui est resté inébranlable dans la mémoire collective au Sénégal. Pape Boubadiop, c'est également une grande carrière de footballeur avec des passages remarqués, notamment au Racing Club de Lens en France ou encore à Port-Semœuf et à Félame en Angleterre. L'annonce de sa disparition ce dimanche a beaucoup ému les Sénégalais. Écoutez. On ne croyait pas qu'il allait partir si jeune. Vraiment, Pape Boubadiop est une perte énorme pour le Sénégal et pour le sport sénégalais. Si j'étais même un président, j'aurais dû faire une déclaration de deux et de 112 heures car c'est une icône que l'on vient de perdre. On vient de perdre une grande icône. Je l'ai vu jouer lorsque j'étais petit, en 2002. C'était même mon idole. Lorsqu'elle avait marqué contre la France, ce but-là, bon, je ne vais jamais l'oublier. Les réactions ont été également nombreuses du côté des personnalités sénégalaises. Macky Sall, Ousmane Sonko, Sadio Mani ou encore Yusundour, mais également des grands stars du football africain. Didier Drogba, Samuel Eto'o ou encore le Nigérien Wanko Kanu. Tous ont salué la mémoire d'une grande figure du football africain. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour une nouvelle édition. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada